Somme 128, heureux tout homme qui craint l'éternel, qui marche dans ses voies, tu joues alors, tu travailles de tes mains, tu es heureux, tu prospères, ta femme est comme une vigne fégonde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plombs t'oliviers autour de ta table, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel, l'éternel ne te bénira de six ans et tu verras le beau lieu de Jérusalem, tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Ils m'ont assez opprimé dans ma jeunesse, qu'Israël dise, ils m'ont assez opprimé dans ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vécu, des laboureurs ont labouré mon dos, Ils y ont tracé de longs sillons, l'éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants, qu'ils soient confondus et qu'ils reculent. Tous ceux qui haïssent, qu'ils soient comme l'herbe de toi, qui sèchent avant qu'on l'arrache, le moissonneur n'en remplit point sa main, Celui qui lit les gerbes n'en charge point sa main, il est passant, nous disent point, que la bénédiction de l'éternel soit sur vos nouveaux bénissants au nom de l'éternel. C'était juste le somme 128, parole de David, serviteur de l'éternel.